bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc avant les fêtes j'ai décidé quand même de vous présenter la clé de voûte de tous les jeux vidéo sortis après 1995 si vous pouvez jouer à des jeux vidéo après 1995 tout est là dans cette boîte street fighter real battle on film c'est la clé de voûte c'est quelque part la référence ultime du jeu vidéo comme ça a été la référence ultime du cinéma qui n'a pas vu street fighter au cinéma à gâcher sa vie je le dis de suite qui n'a pas vu honda qui est perchiste il me semble si je me rappelle bien il est perchiste dans le film preneur de son sa gâte qui ressemble à un mohican qui ne ressemble pas du tout à un thaïlandais enfin bref évidemment je troll je troll mais bon ce jeu là globalement c'est quand même une pure bouse alors je vous l'avais déjà présenté en capture direct sur cd copié sur ma saturne donc du coup je vais pas rejouer à ce jeu parce que j'ai quand même envie d'avoir un petit peu une fin d'année à peu près heureuse voilà tester ce jeu franchement je préfère encore me planter en moto sur un platane donc par contre ce que je vais vous montrer c'est la notice parce que bizarrement la notice je crois que c'est le meilleur truc de cette licence de film je pense que la notice c'est le truc qui a le plus été on va dire fignolé qui ressemble à quelque chose voilà donc déjà le cd en lui-même est très basique bon ça je vais on va y revenir enfin non on va pas y revenir d'ailleurs voilà donc ça c'est torché vous avez quelques captures d'écran évidemment derrière avec les fabuleux voilà personnages digitalisés à la manière d'un mortal combat parce que évidemment c'était tellement classe d'avoir des persos digitalisés alors street fighter le film alors honnêtement si vous n'avez pas vu le film je vous conseille d'aller le voir quand même parce que si vous êtes un fan de street fighter votre voilà c'est fini quoi à partir de ce moment là vous ne verrez plus jamais street fighter de la même façon bison n'a absolument aucun charisme alors paix à son âme pour l'acteur puisqu'il est mort quasiment je crois je sais pas s'il est mort juste après le tournage aussi il y avait encore des scènes qui étaient en tournage quand il est mort mais c'était donc le personnage qui joue aussi dans la famille dans la famille adams donc était plus dans le côté comique quand même et on a encore gardé le côté comique en prenant ce personnage là pour bison mais comment on peut mettre bison dans un avec un acteur comme ça le mec il fait un mètre il fait un mètre 60 le mec quoi il il est taillé dans un confetti mais enfin bon bref passons alors cette fameuse notice qui est pas mal vraiment qui est pas mal donc vous avez des images du film avec camille qui est là qui est donc représenté par kylie minogue donc kylie minogue on sait pas trop ce qu'elle est on sait pas trop si elle est chanteuse si elle est comédienne si elle est actrice porno si elle vend des soutiens-gorge enfin bref on sait pas si elle travaille chez les trois suisses donc vous avez des captures du film vous avez le nom des personnages enfin le nom des vrais acteurs donc raoul julia west to die alors west to die c'est une sorte de d'acteur que vous voyez un petit peu partout mais vous vous rappelez jamais de son nom quoi c'est vraiment le l'acteur qui est dans énormément énormément de films surtout des films où il y a des indiens évidemment il est surtout si vous avez vu danse avec les loups il est surtout dans ce film là un très très beau film je vous recommande danse avec les loups kylie minogue raoul julia west to die donc minna wen je ne sais pas du tout dans quoi elle a joué avant ou après d'ailleurs je pense que sa carrière a été foutue jean claude van damme bon on ne présente pas jean qui reste pour moi franchement un acteur cultissime de films assez nanardesque mais qui est quand même cultissime quand même je trouve que jean claude van damme c'est quand même un acteur qui qui est parti de rien et qui a qui a vraiment tout fait pour pouvoir réussir et voilà c'est vraiment le mental à l'état pur voilà alors après on aime on n'aime pas ces films c'est autre chose moi je suis pas vraiment un grand grand fan de ces films il ya des films que j'aime bien et d'autres que j'aime pas mais globalement ça reste quand même il faut l'avouer un putain de personnage absolument presque s'il est presque stéréotypé quoi mais c'est vraiment un super acteur dans le sens où il sait ce qu'il veut et puis il fait ce qu'il veut aussi donc jean claude van damme kylie minogue donc là on a les statistiques avec les fameuses étoiles et puis toutes les les coûts spéciaux que l'on peut faire donc les coûts spéciaux qui sont assez bien respectés bon camille là sur la photo franchement elle est assez fidèle à ce que peut être camille dans super dans street fighter donc globalement ça c'est réussi guile est plutôt bien réussi aussi on va dire dans l'ensemble le captain sawada no comment chenri elle est plutôt bien réussi même si j'aurais préféré avec sa tenue bleue plutôt que rouge parce que c'est pas franchement sa tenue c'est pas vraiment la tenue dont on se rappelle le plus honda alors honda qui lui est plutôt bien choisi comme personnage ressemble plutôt mais bon il n'y a quand même pas le côté japonais je c'est un haïtien en plus il est japonais lui ou pas tout ya so so po oui non c'est un haïtien donc il est haïtien il n'est pas du tout japonais en plus dans le film il est preneur de son je crois il est preneur de son enfin tout cas aucun rapport donc c'est complètement pété on a aussi balrogue qui est alors lui qui est caméraman je crois ou alors c'est l'inverse non je crois enfin je me rappelle plus ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le film je crois que j'ai vu le film à sa sortie en 94 il me semble j'ai dû le revoir une autre fois sur canal plus quand canal plus lavé donc ça devait être en 95 96 maximum et depuis je ne l'ai plus jamais revu donc en tout cas il y en a un qui est caméraman et un qui est perchiste preneur de son je dirais quand même que c'est balrogue le caméraman parce qu'il me semble le revoir avec une caméra dans les mains ensuite riu riu shi qui lui je crois est contrebandier je crois qu'il est une sorte de voie de voie de pas d'arnaqueur comme enfin il revend des trucs reseller et tout comme ça tout cas aucun rapport ken alors ken qui ne ressemble absolument pas à ken comme c'est un truc de ouf absolument pas il n'a absolument pas la coupe riu n'a même pas son bandeau rouge ce qui est complètement enfin ça n'a aucun putain de sens blanca alors blanca je préfère on va s'arrêter on va on ne va pas parler de blanca je vais juste vous montrer la photo de l'acteur qui interprète blanca et comment il a été maquillé attention c'est parti ne vomissez pas retenez votre respiration ça va bien se passer attention c'est parti voilà c'était la minute la minute pathétique vega vega qui est plutôt pas trop mal fait mais je me rappelle plus si si il a son masque dans le film si si il a son masque après l'enlève vega que bon qui est tout à fait classique pas problème zangief encore je trouve que zangief était très bien fait zangief est vraiment bien stylé même si évidemment zangief on s'attend à avoir un personnage beaucoup plus massif je trouve que c'est l'un des personnages qui est le mieux représenté en street fighter dans les persos de street fighter je trouve dj bon dj en plus c'est un personnage dont on se fout mais complètement dj c'est un personnage de merde donc pour l'instant je dirais que camille sort du lot balrogue est plutôt pas mal fait sauf que bon dans le film c'est pas du tout c'est pas du tout son rôle parce qu'en plus dans le jeu vidéo c'est un méchant il est l'allié de bison là dans le film il est gentil du coup il est plutôt de l'allié du côté du bien donc aucun rapport donc je dirais quand même camille et gaïl on va dire les persos les mieux faits avec balrogue et donc zangief vega ensuite on a sagat donc évidemment sagat thaïlandais représenté par un indien parce que évidemment les indiens d'amérique ont du sang thaïlandais et oui alors peut-être qu'on vous apprend pas ça à l'école mais moi je vous l'apprend tout à fait les indiens d'amérique ont du sang thaïlandais voilà donc me demandez pas comment on sait rien mais c'est comme ça c'est mais oui c'est le c'est le mixage des gens il y a de tout il ya du fenec il ya du poulpe dans dans sagat il ya à peu près de tout ensuite le général bison alors là je parle même pas de bison sans déconner je parle même pas de bison j'aurais préféré peut-être voir un sylvester stallone en bison un bon brun bien balèze franchement sylvester stallone en bison et je pense qu'il aurait il aurait vraiment tout pété sauf que peut-être stallone s'est dit c'est de la merde ton film je vais pas le faire et du coup ben là il avait juste le mec parce que c'était vraiment de la bouse ce film clairement voilà et les chances là alors il ya une il ya une chanson et donc vous avez la parole les paroles de la chanson qui s'appelle something there song by change et asca donc si vous trouvez ça sur youtube ben écoutez je vous mets les paroles voilà qui sont là et quand vous aurez lu les paroles franchement on a l'impression de voir les paroles de d'un film comme comme titanic ou je sais pas le cercle des poètes disparus quoi tout cas aucun rapport avec street fighter face est complètement face là même la chanson n'a aucun rapport avec le avec la licence du jeu enfin c'est juste impressionnant voilà donc voilà pour cette notice magnifique d'un jeu note non moins magnifique d'un film encore plus magnifique qui est street fighter le film et puis moi je vous dis bonne fête à tous et à la prochaine salut et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada